Bonjour, aujourd'hui je me trouve avec Sophie Merckx, médecin dans une maison médicale, médecine pour le peuple, à Charleroi. Elle est aussi députée du PTB, elle tient à garder sa pratique de médecin et à rester sur le terrain. C'est important de garder le contact avec la réalité et de ne pas s'envoler dans les sphères politiques ? Oui, bonjour Michel, merci pour l'invitation. Effectivement, ça fait quelques mois maintenant que je suis députée. Avant ça, j'étais déjà engagée politiquement au sein du PTB et actif au niveau local plutôt. Mais j'ai remarqué effectivement que la plupart des hommes et des femmes politiques ont ça comme métier à temps plein. Et il y a quand même vraiment une déconnexion de la réalité. Donc moi, non seulement ça me fait du bien chaque semaine, deux jours par semaine, de voir mes patients, mais de voir aussi finalement, je suis médecin, donc je les soigne, mais aussi leur regard sur le monde. Et leur regard sur ce qui se passe finalement dans ce Parlement. Et je pense qu'ils ont leur idée là-dessus, mais ce n'est pas forcément toujours ce qu'on voit dans les journaux ou ce qu'on voit à la télévision parmi mes collègues politiques. Donc c'est très bien d'avoir ça pour garder les pieds sur terre. C'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses des gens aussi et c'est ça qui donne de la force ? Ça, c'est évident, oui. On apprend beaucoup d'eux, non seulement sur leur réalité, sur ce qu'ils vivent, mais aussi sur ce qu'ils pensent et comment ils voient le monde et quels sont leurs besoins, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs forces aussi. Une des forces qu'on a vues ici avec la crise du coronavirus, c'est que nous avons par exemple au sein de notre maison médicale immédiatement identifié les patients qui étaient à risque d'être isolés. Et donc on les a téléphonés, personnes âgées, personnes avec beaucoup de pathologies, à partir du listing des patients. Et ce que j'ai vu de positif, c'est qu'en fait, il y a quand même une solidarité, par exemple, qui est présente dans les quartiers. On voit les gens, ils s'entraident. Oui, j'ai mon voisin qui m'aide, j'ai celui-là. Et donc on a effectivement des dizaines de personnes qu'on aide, où il y a des bénévoles de nous qui font les courses, mais on a aussi énormément de solidarité sur le terrain qu'on voit, que les gens sont solidaires entre eux. Alors, tu as dit que tu fais partie d'une maison médicale médecine pour le peuple. C'est quelque chose qui commence à être connu en Belgique, c'est présent dans toutes les grandes villes ouvrières du pays. Mais nous sommes là beaucoup regardés en France et dans d'autres pays. Donc, ça vaut la peine d'expliquer brièvement. C'est quoi comme conception cette médecine ? C'est une autre manière de faire le travail de médecin ? Oui, donc effectivement, chez nous, d'habitude, vous avez un médecin généraliste qui travaille tout seul, vous lui payez et lui, il est payé à la prestation, nombre de fois qu'il va vous voir. Et chez nous, en fait, le concept d'une maison médicale, c'est un médecin généraliste qui ne travaille pas seul, mais en équipe avec une infirmière, avec du personnel à l'accueil, avec aussi, par exemple, assistance sociale, ça peut être un psychologue ou d'autres services qu'on peut offrir. Et en fait, le patient, il est inscrit chez nous. Nous nous sommes payés directement par l'INAMI, par la sécurité sociale, par moi, par patient inscrit, un montant fixe. Ça veut dire que, sans accuser les médecins généralistes, dont beaucoup font leur travail très honnêtement, vous n'avez pas intérêt à ce que la personne soit malade et revienne souvent. Il n'y a pas d'intérêt économique. Voilà, justement, parce que c'est vrai que ce système de médecine à la prestation, en médecine générale un peu moins, mais dans les hôpitaux, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire tourner, parce que les chirurgiens, les cardiologues, il faut faire de la prestation, parce que sinon, ça ne rapporte pas à l'hôpital, ça ne rapporte pas à soi-même. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est effectivement que nous pouvons justement faire un travail de prévention. Et ça, ici, par exemple, dans le cadre de la crise du coronavirus, à l'inverse, nous, on a gardé notre financement entier, tandis qu'un médecin généraliste, qui retombe à une activité, il voit moins de 10 % de ce qu'il voit d'habitude, il n'a presque plus de revenus, en fait, il a un problème économique. Et nous, justement, on a bifurqué, on a changé notre méthode de travailler, on a travaillé par téléphone, on a aussi fait un travail préventif parmi nos patients pour aller rechercher les patients, comme je vous ai expliqué tantôt, isolés ou qui ont besoin d'autres besoins. Donc, effectivement, je pense que c'est un modèle qui, aujourd'hui aussi, en pleine crise du coronavirus, prouve son efficacité et son importance. OK, donc une expérience intéressante dans la petite Belgique. Ceci dit, tout ne va pas très bien dans la petite Belgique. Là, ce midi, on vient d'apprendre que le nombre de morts a dépassé les 6 000. Il y a une situation vraiment très, très dure. Et comment est la situation sur le terrain par rapport, je pense, aux hôpitaux d'abord ? On parlera aussi des maisons de repos, mais le poids a été très fort dans les hôpitaux, les infirmiers, les infirmières, les soignants, les médecins. Pas beaucoup de matériel. Évidemment, la population les applaudit le soir à 20 heures. Mais il n'y a pas un peu un paradoxe. Les soignants, on va dire, sont maintenant applaudis et salués comme des héros. Mais il y a encore quelques mois, on disait que c'était des profiteurs et qu'il fallait économiser sur les soins de santé. Oui, effectivement. Donc, la Belgique a historiquement beaucoup de lits d'hôpitaux par habitant. Et finalement, les dernières années, la ministre de la Santé a voulu vraiment couper là-dedans. Par exemple, ici, récemment, elle avait fait un plan pour fermer toutes les petites maternités où il y avait moins de 400 accouchements, par exemple. Donc, c'est un plan pas encore réalisé. Mais pour vous dire, c'est vraiment dans le discours, il y a beaucoup trop de lits d'hôpitaux, etc. Et donc, effectivement, nous, avec le PTB, nous nous sommes battus pour qu'il y ait plus de moyens qui vont vers les hôpitaux parce que les infirmières et les infirmiers ont fait grève à la mi-2019. Ils ont commencé à faire ce qu'on appelle les « mardis des blouses blanches ». Donc, ils se mettaient en grève, on faisait des actions tournantes, etc. parce que ce n'est pas facile de faire grève quand on est infirmière ou infirmier. Et donc, c'était aussi originel. Ce qui était très important dans cette lutte, c'est qu'on avait vu aussi que la population, ils avaient réussi à vraiment faire comprendre qu'ils ne se battaient pas pour eux, mais qu'ils se battaient finalement pour les patients. Et il y avait une grande adhésion, même parmi la population, pour cette lutte-là. Et donc, c'est vrai que ça a été clôturé par une augmentation du budget que nous, avec le PTB, on avait introduit. Mais je tiens à le dire qu'il n'a été que possible parce que, justement, ils étaient vraiment présents sur le terrain en train de lutter pour cela. Maintenant, par rapport à la crise du coronavirus, donc c'est évident que la Belgique est fort frappée par cette pandémie, parce que, ben voilà, on est finalement un petit pays, mais très, très peuplé, où il y a énormément de transit aussi. Tout le monde habite les uns sur les autres. Donc, voilà, c'est quand même 11 millions d'habitants sur un mouchoir de poche. Il n'y a pas des campagnes vraiment, en Belgique, par exemple, des gens qui vivent reculés. Donc, c'est toutes des grosses agglomérations, transports en commun qui sont beaucoup utilisés. Et donc, je pense qu'à part vraiment avoir décrété un lockdown à un certain moment, donc effectivement, tout le monde devait rester chez lui, on a eu tout de suite un gros problème, c'est qu'en fait, énormément de gens devaient quand même aller travailler. Donc, il fallait rester à la maison, par exemple, avec les enfants, mais on pouvait aller travailler. Et toutes les recommandations qu'on a faites, que ce soit au niveau du port du masque, au niveau du nombre de tests qu'il fallait faire, au niveau du fait est-ce qu'on pouvait travailler ou pas si on était malade, toutes ces recommandations ont été dictées par deux choses, par la pénurie de matériel existant, et pas sur base de la science, et de deux, beaucoup aussi pour ne pas ralentir l'économie et on a quand même un choix vraiment, et on le voit aussi avec la stratégie de sortie qu'on est en train d'établir maintenant, on a une énorme pression pour mettre l'économie devant la santé. Et donc là, c'est vraiment un champ de tension qui est important et qui se montre surtout dans la problématique des maisons de repos aussi, à propos de ça justement, du fait qu'on n'est pas du tout préparé, comment ça se fait que la Belgique, c'est un des pays les plus développés au monde ? On a des rapports d'experts qui disaient en 2005, en 2006, il va y avoir une pandémie, il faut se préparer, et qui disaient ça veut dire il faut avoir des masques, il faut avoir des tests, il faut avoir des lits d'hôpitaux, il faut avoir toute une série de choses bien préparées, et là, la pandémie annoncée arrive et on n'a rien, comment ça se fait ? Oui, donc effectivement, c'est assez incroyable, comme tu le dis, en 2003-2004, on a eu des épidémies, le SARS, on a eu la grippe aviaire, et suite à tout cela, les virologues le disent aussi, ça fait des années qu'on s'attend à ce qu'une pandémie voie le jour un jour, et donc il fallait s'y préparer, ça a été fait avec des experts. La première épidémie est arrivée, c'était la grippe H1N1, finalement, elle était moins grave que prévu, et donc c'est vrai qu'on avait à ce moment-là constitué un stock stratégique en Belgique de masques, donc différents types de masques et d'autres matériels médicaux, et finalement, de ce stock, on n'a pas utilisé énormément, une partie a été utilisée, mais ça a été moins pire que prévu, et puis dans la Suisse, je pense qu'il y a eu vraiment deux choses, il y a eu de la négligence d'un côté, mais il y a aussi eu, en fait, il faut savoir que le bâtiment, par exemple, où tout était stocké, ça appartenait aux services publics, à l'armée, pas à la santé, mais ça appartenait à l'armée, et c'était un des bâtiments qui était prévu à la vente. Comme beaucoup, les États, je pense, c'est un peu partout le phénomène, on vend les bijoux de famille qu'on a, on vend les bâtiments, parce que, voilà, ça s'est vendu souvent à des promoteurs, et donc ces bâtiments étaient sur la liste à la vente, et donc ils devaient être vidés. Ça voulait dire qu'il fallait trouver un autre espace de stockage, qu'il fallait peut-être payer cet espace de stockage, il fallait renouveler le stock, il fallait le payer. Une partie des masques avait atteint la date de péremption, donc on avait trouvé que, voilà, il fallait racheter à l'heure des stocks, et donc finalement, on voit que dans tout ça, les considérations budgétaires ont fait qu'on s'est dit, ben, est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que le jeu vaut la chandelle, je crois ? Oui, bon, considération budgétaire, c'est un terme un peu vague. Hier, on a eu Saïd Bouamama, qui parlait de la situation très grave dans les banlieues en France, et qui disait, on n'a pas préparé, parce qu'on a mis l'argent pour faire des cadeaux au 1%, des cadeaux aux riches, et les soins de santé ont été sacrifiés. En plus, on dépense énormément pour faire la guerre, pour acheter des avions de combat, comment ça va nous protéger ? Donc, considération budgétaire, il faudrait être un peu plus précis. Il y a de l'argent, mais où est-ce qu'il va ? Ah oui, c'est ça, donc c'est vrai que les derniers gouvernements en Belgique, c'est clair qu'il n'y avait jamais de l'argent pour tout ce qui était public, et donc un des résultats est justement la destruction de ce stock, qui avait quand même 40 millions de masques chirurgicaux et 23 millions de masques FFP2. Quand on estime la valeur aujourd'hui de ça, c'est vraiment très grave. Et c'est évident que c'est un gouvernement qui, en même temps, ici, je pense qu'en Belgique, on a prévu pour 15 milliards d'acheter des F-35. Donc, c'est prévu au programme. Je disais hier qu'un avion de combat, ça représente 2500 appareils respiratoires. Donc, ça représente la possibilité de sauver beaucoup de vies. Alors, j'avais un rapport, effectivement, ici, sous les yeux, qui déclare en 2009, il y a un rapport des experts au gouvernement qui dit que l'offre de masques dans notre pays est insuffisante, même avec les chiffres que tu dis, et ce n'était pas encore assez. Et ils disent textuellement, d'un point de vue éthique, il semble en effet inacceptable d'économiser sur ses dépenses. Ça veut dire qu'on est dans un système qui tue des gens pour le profit, là. Oui, exactement. Et donc, on avance parfois des experts dans les débats, mais on les écoute quand ça arrange, finalement. Et donc, ici, effectivement, je pense que c'est intéressant aussi de lire ces phrases en dehors de la crise du coronavirus. En fait, parce qu'aujourd'hui, on a plein d'experts qui commencent aussi parfois à nous dire, oui, mais bon, le masque, on peut quand même l'utiliser plus d'heures que prévu. Ou ce n'est pas vraiment nécessaire. Mais là, en fait, on a eu des experts, des scientifiques, qui ont dit que c'était vraiment éthiquement irresponsable d'épargner là-dessus, qu'il fallait protéger la population. Ils partaient simplement d'un constat, on n'était pas en crise, on n'était pas en gestion de crise, on était en train de la préparer. Et leur avis est très, très clair. Et ça n'a pas été suivi. Et voilà, donc, ça n'a pas été suivi parce qu'effectivement, on part de l'idée qu'en Belgique, il n'y a pas d'argent. S'il y a de l'argent, mais voilà, il faut un climat d'investisseurs, etc. On ne peut surtout pas demander des taxes aux firmes pharmaceutiques. On ne peut surtout pas parler d'un impôt sur la fortune en Belgique. C'est tabou. On a des Français qui viennent chez nous habiter. Donc, on a pas mal de sujets qu'on ne peut pas aborder, finalement. En Belgique, la santé a été gérée depuis des années par une ministre qui s'appelle Maggie De Bloch. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne répond pas beaucoup aux critiques. Elle n'a pas l'air vraiment très tracassée par ce qui se passe. Est-ce que tu penses qu'il faudra une commission d'enquête et qu'elle devra rendre des comptes ? Oui, effectivement, c'est sûr que Madame De Bloch, déjà pendant qu'elle était aux manœuvres avant la crise du coronavirus, par exemple, elle a fait augmenter le prix de certains médicaments. Ça faisait partie de ses décisions pour le patient, les antibiotiques, par exemple. On sait aujourd'hui comment c'est important d'avoir des antibiotiques. Donc, elle a augmenté le prix pour les patients des antibiotiques. Elle a déremboursé aussi certains médicaments. Elle a coupé dans les hôpitaux. Elle a négligé en fait en quelque sorte aussi la première ligne, la médecine générale. Donc, elle a coupé dans les postes de garde pour avoir des postes décentralisés un peu partout pour renforcer la première ligne. Donc là aussi, elle avait arrêté les subsides, par exemple. Et ici, voilà, avec la crise du coronavirus, on voit qu'elle est plutôt… Elle essaye de fuir effectivement sa responsabilité. Et ce qui est facile en Belgique, c'est que finalement, elle n'est pas la seule ministre de la Santé. En fait, elle est à la santé. C'est soi-disant la plus importante. Mais donc, étant donné qu'on est en crise du coronavirus, nous avons eu un ministre en plus déjà. Donc, on avait déjà neuf ministres de la Santé en fait en Belgique. Ah, une petite question. Parce que là, je crois que les Français et les autres sont en train de s'arracher les cheveux. Ils disent à un petit pays qui a neuf ministres. Est-ce que tu es capable, en une minute, d'expliquer comment ce pays a neuf ministres de la Santé et que les gens comprennent ? Oui, donc, depuis 20 ans maintenant ou même plus, la Belgique est devenue un État fédéral. Donc, nous avons trois communautés germanophones, néerlandophones et francophones. Et nous avons deux régions. Non, oui. Ok, vous voyez même les Belges dans les calculs. On a Bruxelles, on a la région Wallonne et la région Flamance. Le nord, le sud et le centre, parce que la capitale, il y a beaucoup de francophones, mais elle est située en Flandre. Donc, il fallait trouver un compromis là. En fait, on en a même encore une quatrième et on a six gouvernements, mais on va faire très court. Comment ça se fait qu'on a neuf ministres de la Santé ? Pardon, mais tous ces gouvernements différents ont des ministres de la Santé. Donc, on peut avoir un ministre qui est uniquement compétent, par exemple, pour ce qui est la prévention dans la petite enfance, donc les vaccins aux enfants. On a un ministre qui n'a que ça que dans sa compétence. On a un ministre qui doit faire tout ce qui est curatif. Donc, ça, c'est au niveau fédéral. Mais tout ce qui est prévention est dans les régions et dans les communautés. En résumé, on a créé beaucoup de postes de ministres qui goûtent cher et ça fonctionne beaucoup moins bien que s'il y en avait une organisation plus rationnelle. Bon, on a dit que la situation avait été difficile dans les hôpitaux, mais on a vu aussi, j'ai l'impression, que le personnel des hôpitaux, infirmiers, soignants, médecins, a fait vraiment des miracles et s'est dévoué à fond. Et donc, on avait très peur à un moment donné que les hôpitaux ne s'en sortent pas, qu'ils soient obligés de laisser des patients sur le parking, etc. Et donc, là, dans les hôpitaux, on s'en est sorti. Bon, il y a beaucoup de décès, mais ils ont quand même été tout à fait à la hauteur du défi. Oui, effectivement. Donc, à un moment, je pense que ça, ça a été une bonne décision. On a déclenché les plans d'urgence dans les hôpitaux. Donc, on a arrêté tous les soins prévus non urgents. Et on a effectivement rendu les hôpitaux entièrement dédiés presque au COVID et à tous les patients COVID qui pouvaient arriver. Ça veut dire que des infirmières qui travaillaient dans d'autres services ont été attribuées aux soins COVID. Des médecins aussi, ils ont changé d'activité. Et à ce niveau-là, c'est vrai que nous n'avons pas connu ce que nous avons vu en Italie, par exemple, des gens dans les couloirs ou des choix très durs pour se dire qui est-ce qu'on va mettre sous respirateur ou pas. Donc, parce que voilà, le confinement a eu ses effets avant la saturation, on va dire. Donc, ces deux décisions ont été quand même prises à temps. Maintenant, il faut quand même se dire qu'on n'est pas sortis de l'auberge. Parce que voilà, cette situation très particulière a permis pour le moment de tenir bon. Mais maintenant, il y a deux grands défis. C'est combien de temps est-ce qu'on tient bon parce que la courbe ne descend pas encore vraiment. Et on parle déjà de lâcher des mesures. Donc, on pourrait avoir une nouvelle vague d'arrivée. Il y a une pression des milieux économiques pour qu'on retourne au travail. Donc, on veut rouvrir les écoles pour que les parents ne doivent plus garder leurs enfants et peuvent travailler de nouveau. Ce n'est pas dangereux ? Oui, effectivement. Donc, le problème dans cette discussion, c'est effectivement qu'on voit bien qu'il y a une énorme pression, comme tu le décris, pour que les entreprises recommencent à travailler. Mais effectivement, le défi sanitaire, on est loin du compte, quoi. Et en même temps, il faut aussi, c'est aussi un objectif sanitaire de revenir à une vie un petit peu plus normale, peut-être. Parce que c'est ce que je disais. De un, on a quand même encore énormément de patients dans les hôpitaux qui ont le Covid. On a l'épidémie qui n'est pas du tout gérée au niveau des maisons de repos. On en parlera peut-être tantôt. Et on a un troisième problème très important, c'est qu'on a énormément de gens qui ont des pathologies chroniques. On a un sous-diagnostic énorme au niveau des cancers, par exemple. Et tout le monde prévient qu'on a une deuxième vague de mortalité qui risque d'arriver. On a des infarcts qui arrivent dans les urgences qui sont beaucoup plus graves que ce qu'on voit d'habitude. Les gens ont peur d'aller à l'hôpital. Et en partie, ils ont raison. Parce qu'on sait que le matériel de protection n'est pas toujours ce qu'il faut. Mais voilà, le défi est loin d'être gagné. Même si la première vague en Belgique, on n'a pas connu ce qu'on a vu en Italie. Mais pour que les gens puissent retourner, que le confinement puisse être assoupli et que ce soit seulement les personnes contaminées ou à risque, on a quand même un gros problème. C'est que les pays qui ont fait ça, ils ont beaucoup testé. Et en Belgique, on n'a pas les tests. Oui. Donc, entre-temps, on a quand même un peu plus de tests en Belgique. Mais bon, depuis le 1er avril, on a dit qu'on peut faire 10 000 tests par jour en Belgique. Mais on arrive toujours à 6 000, 7 000 maximum par jour. Et le problème, il est ce qu'on appelle logistique aussi. C'est-à-dire que vous pouvez décréter que vous voulez faire des tests, mais il faut encore les effectuer sur le terrain. Vous avez besoin non seulement de matériel, mais vous avez aussi besoin d'êtres humains bien protégés pour effectuer ce testing. Et donc, par exemple, on a décrété qu'on allait tester toutes les maisons de repos aux résidents et personnels. Sur trois semaines, on a décrété ça le 10 avril. Nous sommes le 22 avril. On a fait 15 % maximum de l'ensemble a été testé jusqu'ici. Et là, on a quoi ? On a le problème. C'est que le FEDER, c'est la Belgique. Donc, il y a un ministre compétent pour livrer les tests et un autre ministre compétent dans les régions pour effectuer les tests. Et voilà, il se renvoie la balle. Le personnel, il y a eu énormément de couacs parce que des tests ont été malé. Alors, je vais justement montrer, on a dit tout à l'heure au début qu'on avait réussi à limiter les dégâts dans les hôpitaux. Mais là, depuis quelque temps, on apprend qu'en fait, il y a plus de mortalité dans les homes, dans les maisons de retraite pour les vieux. Et là, je vais montrer une petite vidéo parce qu'avec des équipes de médecine pour le peuple, vous avez fait une expérience de pilote, de tester justement dans les maisons de repos. On va regarder si techniquement ça marche dans mon programme. On va regarder une minute pour voir de quoi il s'agissait. Et puis, on reprend tout de suite la discussion. Aujourd'hui, nous sommes venus ici tester l'ensemble des résidents et du personnel de la maison de repos de Zelsat. Plus de 220 personnes vont être testées par un ensemble d'équipes de médecine pour le peuple. Nous voyons que les maisons de repos sont des vrais foyers du coronavirus. Et les combattre dans les maisons de repos doit être une priorité absolue. Le personnel d'ici est mort d'inquiétude, de tomber malade eux-mêmes, mais aussi de donner le virus à ses résidents. On sait que 15% des personnes infectées de plus de 80 ans décèdent. Il y a trop peu de tests, trop peu de masques, trop peu de blouses de protection, trop peu de personnel. C'est la conséquence des années d'austérité dans le secteur des maisons de repos. Il y a urgence. Il faut tester, tester et encore tester. C'est la seule manière d'isoler des personnes infectées et éviter la propagation du virus. Voilà, on a vu donc cette expérience que vous avez faite à Zelzad. C'est une commune ouvrière au nord de Gans. Et comment ça se fait qu'une petite équipe de médecine pour le peuple parvient à faire des choses que toute une série de gouvernements en Belgique, puisqu'on en a plusieurs, n'arrivent pas à faire ? Comment c'est possible ça ? C'est-à-dire que, voilà, dès que la crise du coronavirus allait, qu'on a eu des informations sur le virus, on s'est bien sûr informé au niveau de nous aussi, de savoir quelles étaient les stratégies les meilleures pour contenir l'épidémie. Donc, un des éléments essentiels, c'était le testing. Comme je l'ai dit aussi au début, on avait aussi nous-mêmes fait les coups de fil préventifs à nos patients. Et donc, forcément, les personnes âgées, on les avait eues. Et donc, de par ce contact de terrain, on avait eu quand même beaucoup d'informations inquiétantes qu'effectivement, en maison de repos, les choses n'étaient pas sous contrôle et qu'il fallait effectivement organiser ce testing. Et donc, nous nous sommes alors organisés pour le faire. Et donc, il y avait deux buts. Il y avait un but, voilà, on a une maison médicale à Zelzad et une maison de repos tout près. Donc, on est venu en aide à ces personnes-là pour faire le testing. Et de deux, aussi démontrer, bien sûr, par cette action, finalement, que c'était essentiel et que c'était possible de le faire. Mais qu'il fallait bien s'organiser et avoir des bons protocoles. Et donc, au départ, ils avaient annoncé qu'ils allaient tester 10% des résidents et du personnel dans les maisons de repos. Finalement, entre autres, grâce à cette action, nous avons dit, oui, mais tester 10%, ça n'a pas de sens. Donc, quelques jours plus tard, effectivement, nous avons obtenu qu'ils ont décidé de tester l'ensemble. Mais comme je dis, il y a eu vraiment des problèmes avec les testings parce que le personnel est arrivé. On leur a demandé de faire du testing, mais les manuels n'étaient pas bons. Donc, on a utilisé des frottis dans le nez alors qu'il fallait les mettre dans la gorge, par exemple. Donc, voilà, ça a causé vraiment beaucoup de problèmes de stérilité parce que vous entrez dans une maison de repos, vous devez vous protéger. Vous ne pouvez pas transmettre la maladie d'une personne à l'autre. Donc, jusqu'ici, même dans les personnes asymptomatiques de tous les testings qu'on a faits en maison de repos en Belgique, 9% du personnel et 14% des résidents qui n'ont pas de symptômes ont quand même un testing positif. Donc, voilà, donc aussi, on a parlé beaucoup du fait qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs. Donc, voilà, donc pour ça aussi, une bonne formation est nécessaire. Et comment ça se fait qu'il y a une telle contamination ? Parce qu'on a pratiqué le lockdown à partir du 13 mars. Et c'est quoi ? Ce sont des soignants alors qui contaminent des patients dans les haumes et puis ça circule ? Voilà, donc effectivement, en maison de repos, ça c'est très important pour comprendre l'épidémie dans nos maisons de repos. Donc, il faut savoir que dès que le lockdown a été décrété et pour la population, quelques jours avant même, on avait déjà décrété le lockdown dans les maisons de repos. Et donc, la plupart des maisons de repos, à partir de ce moment-là, ils n'ont pas autorisé des visites, mais la plupart ont même pratiqué le confinement des résidents dans leur chambre. Donc, ils ne pouvaient plus quitter leur chambre. Donc, entre eux, ils n'ont pas pu se contaminer. Peut-être dans certains endroits, mais la plupart ont été sévères. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'effectivement, le personnel en Belgique, si vous êtes, par exemple, si vous aviez le coronavirus, votre épouse ou votre époux, il peut aller au travail. Mais s'il travaille dans une maison de repos, dès le début, je l'ai dit, il y a quelque chose de pas logique. Donc, il y a eu ce problème-là. De deux, matériel de protection, jusqu'à vraiment très longtemps, on pouvait faire les soins sans masque. Où on disait d'utiliser uniquement les masques chirurgicaux et pas les masques FFP2 qui protègent mieux. Et donc, voilà, c'est vraiment les directives dictées de 1 par la peur d'avoir une pénurie de personnel. Parce qu'on sait, je vous ai dit, les hôpitaux, ils ont fait quoi ? Ils ont déclenché leur plan d'urgence. Ils ont annulé ce qui n'était pas urgent à faire. Mais les maisons de repos, c'est toute l'année l'urgence. C'est toute l'année à moins de personnel pour laver. Et en plus, ce personnel-là, ils sont tellement dévoués. Ils vont même travailler quand ils sont malades parce qu'ils savent qu'ils vont mettre… Et si en plus, les directives ne sont pas que vous devez rester à la maison si vous êtes malade, mais que vous pouvez juste vous protéger avec un petit masque, c'est ça qui a fait que l'épidémie est vraiment entrée dans les maisons de repos. À l'inverse, on a des maisons de repos aussi, des exemples positifs, où ils ont réussi à ce qu'il n'y ait pas de coronavirus dans leurs maisons de repos. Mais comment ils ont… Ces gens-là, quand on les questionne, ils ont fait quoi ? Ils ont fait des testings, ils ont payé eux-mêmes pour les membres de personnel. S'ils étaient malades, ils ne les faisaient que revenir s'ils étaient plus positifs. Dès qu'il y avait un cas, on isolait. Ils ont mis tout le matériel de protection nécessaire dès le début, acheté à leurs propres frais ou par solidarité. Mais celui qui s'est tenu aux recommandations du gouvernement, ceux-là, ils ont vraiment vu l'épidémie flamber. Et aujourd'hui, encore, on n'arrive pas à résoudre, tu l'as dit, « Donc aujourd'hui, sur les plus de 6 000 décès, il y a plus de 3 200 décès en maisons de repos pour 2 800 dans les hôpitaux et dans les domiciles. » Donc, on a vraiment plus de décès en maisons de repos et on n'est pas au bout. Et quand je questionne la ministre de la Santé hier pour lui dire « Faites-moi un état épidémiologique, parce que tous les jours en Belgique, on a une statistique du nombre de malades », je dis « On a 1 500 maisons de repos, dites-moi, dans combien l'épidémie est sous contrôle, dans combien, quel est le plan d'action ? » Elle me dit « Oui, on a eu une réunion avec les régions et les ministres nous ont expliqué plus ou moins la semaine prochaine, on aura déjà une idée plus claire. » Pour vous donner un exemple, on a 9 ministres de la Santé. La semaine passée, le Grand Conseil National de Sécurité se réunit. Il n'y a pas tous les ministres de la Santé qui participent forcément, parce que sinon ça fait trop de monde, mais il y a quand même un ou deux. Et puis les ministres des régions, bon bref, en Belgique, ça fait déjà beaucoup de monde si on doit un peu réunir des gens. Et donc, suite à ce Conseil National de Sécurité, très attendu, parce que c'est là qu'on nous annonce « lockdown, pas lockdown ». Donc, on a ouvert les magasins de bricolage, c'était la grosse décision. Et la deuxième décision, c'était « Les visitants de maisons de repos seront autorisés à partir de demain, un membre de la famille peut venir ». Dans les 40 minutes, les 20 minutes qui ont suivi, tout le personnel, les directeurs des maisons de repos, tout le monde, tout le monde a dit « Mais comment voulez-vous que nous-mêmes, nous n'arrivons déjà pas à contrôler l'épidémie au sein de nos institutions, et vous nous imposez ça, sans nous avoir demandé si nous pouvons organiser ces visites dans de bonnes conditions ? » Ils n'avaient interrogé aucun des acteurs de terrain dans les haumes ? Voilà, un ministre avait dit, donc Maggie de Bloch, elle a dit « Je pensais que l'autre ministre avait demandé ». Et l'autre ministre, il a dit « Moi, je pensais que l'autre, il avait demandé ». Donc, nous, on a plein de ministres, et ils font énormément de réunions entre eux. Et donc, c'est ça qu'ils sont tout le temps occupés, parce qu'il faut qu'ils se concertent, soi-disant. Et finalement, il n'y a personne qui a pris la peine de téléphoner, finalement, aux gens sur le terrain. Parce qu'effectivement, la solitude dans les maisons de repos est un problème humain qu'il faut aussi prendre en main. Mais bien sûr, il faut organiser ça de manière concertée et voir. Effectivement, on a vu des maisons de repos qui ont mis des plexis, par exemple, pour voir. Voilà, mais on ne décrète pas ça comme ça du jour au lendemain. On travaille avec le terrain. Je vois. Très, très bureaucratique. Tu as mentionné que tu avais interpellé la ministre de la Santé. Je voudrais signaler que ceux qui veulent voir ces interpellations, c'est parfois assez cocasse, peuvent les voir sur le site solidaire.org du PTB, où vous avez les différentes interventions dans le Parlement. Donc ça, c'est intéressant. Tu as dit que pour bien travailler et relever le défi dans les maisons de repos, il faudrait beaucoup de personnel. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des gens, justement, pour renforcer le personnel dans ces maisons de repos et sortir de ce drame ? Oui, effectivement. Donc, c'est très important. Donc, il faut savoir que le ministre Bic, du côté flamand, a fait appel à ce qu'on appelle une réserve médicale et du côté francophone aussi, on a fait appel à une réserve médicale. Mais par exemple, moi, personnellement, je me suis inscrite le 10 avril sur la réserve médicale pour aller aider dans les maisons de repos. Mais encore une fois, on a un gouvernement un peu bureaucratique, je pense, parce que ces gens-là ne font qu'une chose, c'est se plaindre, qu'ils ne sont pas appelés, en fait, pour aller en renfort. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment, nous, avec Médecine pour le Peuple, sur le terrain, en train d'organiser, par exemple, le renfort dans les maisons de repos pour aller faire le testing. Donc, d'un côté, les autorités disent que ça va, on va nous appeler si jamais on a besoin. Et d'autre côté, on a eu des collègues qui nous ont appelés pour dire, écoutez, je dois faire 100 tests demain, je suis toute seule. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup ce qu'on appelle des assistants, donc des gens qui viennent en formation de médecine générale, des étudiants. Et donc, on a vraiment mis sur pied, voilà, mais sur le terrain, nous-mêmes, toute une aide aux maisons de repos. Mais vraiment, de manière, ce sont les acteurs de terrain qui se sont vraiment mobilisés eux-mêmes, là où le gouvernement est en théorie. Sans attendre que ça vienne en haut. J'ai une question ici de Saïd, qui dit comment expliquer que des maisons de retraite ont reçu une circulaire du SPF Santé, du Service Public Santé national, leur stipulant de ne pas envoyer les malades dans les hôpitaux. Oui. Donc, effectivement, c'est un autre problème. Donc, dès le début, il y avait la crainte de la saturation du système de soins de santé. Donc, comme je vous ai dit, une crainte de saturation des hôpitaux. Et donc, effectivement, on a fait comprendre, et personnellement, je n'ai pas lu la circulaire, mais on a fait comprendre assez rapidement qu'il ne fallait peut-être pas hospitaliser les personnes en maison de repos et les laisser là-bas. Et c'est vrai que, personnellement, je ne suis vraiment pas d'accord avec cette idée-là. Mais c'est quelque chose qui circule. Et c'est aussi, je pense qu'effectivement, quand quelqu'un est déjà extrêmement dément ou en fin de vie, bon, voilà, je pense qu'ils sont légitimes de se dire est-ce qu'on en voit encore cette personne en réanimation, etc. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a tout un débat de société, je pense aussi, sur le fait, et on a eu des éditorialistes dans la presse aussi qui sont venus avec ça, oui, mais finalement, si on veut sauver toutes ces vieilles personnes, ça nous coûte déjà beaucoup. Qui va payer ? Et que finalement, considérer que des vieilles personnes, c'est finalement une charge pour la société. Alors que justement, une société, elle prouve sa valeur aussi dans la manière dont elle traite les personnes âgées avec du respect, dans le respect de leur autonomie et de leur pouvoir de décision aussi. Donc de savoir, ben voilà, oui. Et donc effectivement, moi j'ai vécu moi-même aussi des cas où j'avais quelqu'un qui, voilà, c'est une collègue à moi et son papa était en maison de repos et elle me dit, oui, mon papa, il a une grosse pneumonie. Je dis, mais écoute, ton père, il est quand même bien, insiste pour qu'il soit hospitalisé, quoi. Mais il a fallu insister. Il a fallu insister. Il a fallu insister si on n'insiste pas. Et on sait, les personnes âgées, ce n'est pas elles qui vont insister, quoi. Parce que souvent, elles ont déjà un peu perdu, voilà, leur force de se battre. Donc si ce n'est pas nous qui nous battons, si ce n'est pas des autres qui se battent pour eux, pour eux-mêmes, c'est difficile, quoi. Donc l'impréparation de la Belgique face à la pandémie va aussi coûter des vies humaines sur d'autres maladies que le Covid. Tout à fait, parce que je n'arrête pas de justement insister sur le fait qu'aujourd'hui, effectivement, les hôpitaux commencent, ne sont pas saturés. L'épidémie n'est pas contrôlée dans les maisons de repos. Donc une des décisions logiques semble que les hôpitaux viennent en aide aux maisons de repos, que ce soit sur place, mais que ce soit aussi en prenant en charge certains malades. Et donc là, on voit aussi que ça tarde énormément. Et si on peut s'en passer, on s'en passerait bien, quoi. Donc voilà. Et donc c'est très dramatique. Est-ce que ceci ne pose pas toute la question de la conception des soins de santé, de la conception de la médecine ? Est-ce que ce n'est pas la preuve que le néolibéralisme et cette tendance privatisée à la médecine, ça doit devenir rentable ? C'est quelque chose qu'il faut vraiment éliminer et changer complètement le fonctionnement des soins de santé ? Je pense effectivement, comme tu l'as dit, beaucoup de gens ont applaudi tous les soirs les soignants et ils le font encore. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, aussi dans la population, beaucoup de gens commencent à avoir conscience que la sécurité sociale, par exemple, avec lesquelles on paye nos soins de santé, ce n'est pas une variable d'ajustement budgétaire. Ce n'est pas là qu'il faut couper, non, c'est justement là qu'il faut investir parce que le jour qu'on en aura besoin, on sait ce que ça vaut. Et je pense qu'effectivement, c'est le moment idéal de mener le débat de société sur la politique néolibérale qu'on a connue depuis les dernières années, non seulement sur les soins de santé, mais on le voit, les éboueurs, les caissières qui sont mal payées, par exemple, aussi, qui travaillent dans les magasins, les ressortisseurs, les cheminots qui font rouler les trains. Donc, tous ceux-là, je pense que ce sont des boulots mal payés souvent, donc ils méritent un salaire beaucoup meilleur et en même temps, le service public, c'est quand même celui qui tient le pays debout aujourd'hui. quoi. Bien. Voilà, on a reçu énormément de questions et d'interventions intéressantes. Différentes choses qu'on pourra traiter tout à l'heure sur Facebook et bientôt dans les prochaines émissions. Un petit message en conclusion pour les gens qui nous regardent. Est-ce qu'on est impuissant ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en tant que citoyen pour que ça change ? Je pense que non, on n'est pas impuissant même si le coronavirus, on n'a pas encore vaincu et on n'est pas sorti de l'auberge et on est devant quelque chose de long. Mais on peut tout à fait, je pense, appliquer des stratégies. On n'en a pas beaucoup parlé, mais en isolant les gens qui sont contaminés, etc. Donc, ça, c'est un nouveau volet qu'il faudra mettre en marche et je pense que ce qu'il faut, c'est bien s'informer pour les gens qui sont à la maison, appliquer les directives qui sont données et puis essayer de participer à cette grande chaîne de solidarité qui existe aujourd'hui, aider votre voisin si vous n'avez pas beaucoup de réseaux, vous inscrire dans une association qui peut venir en aide parce qu'on sait qu'il y a une crise économique aussi en même temps qui est là et donc je pense qu'on aura besoin de tout le monde pour s'en sortir. Très bien. Voilà donc un message d'espoir. Je pense que c'est important justement de nous dire qu'on peut changer les choses et qu'il faut tirer les... Reste avec nous deux minutes là. Qu'on peut rester, qu'on peut changer les choses en s'informant, en développant ces petites chaînes de solidarité locale qui sont la préparation de la grande solidarité dont on va avoir besoin après. Merci Sophie. Je prends congé de notre public. On répondra sur Facebook un peu plus tard mais là, l'heure tourne. Je signale que c'est très important aussi de se former pour justement comprendre comment les choses fonctionnent. Je rappelle le livre de Dirk Van Dupen qui vient de mourir malheureusement et qui était un médecin qui a présidé à Médecine pour le Peuple et les maisons médicales dont il fait partie. Il a écrit avec Johan Houbeck que nous aurons bientôt à l'antenne dans Michel Midi aussi. Un livre très très important en ces jours justement de réflexion, d'angoisse et de partage. Un loup pour l'homme les fondements scientifiques de la solidarité. J'en ai déjà parlé. Je crois que c'est vraiment la lecture à faire maintenant et d'autant plus qu'InvestigAction vous propose de partager. C'est le moment d'offrir deux livres autour de vous et le troisième sera pour vous gratuitement. Je vais prendre congé en vous indiquant que lundi nous aurons une intervention tout à fait dans le prolongement de celle-ci avec Martin Willem sur la sécurité sociale parce que le problème qui se pose maintenant c'est pour beaucoup de gens est-ce qu'on va avoir de quoi payer les soins le problème de l'assurance maladie-invalidité invalidité pardon j'y arriverai et donc le rôle de la sécurité sociale dont on dit beaucoup de mal ces derniers temps c'est une charge ça empêche de créer du travail on va voir que non qu'on a absolument besoin de cette sécurité sociale pour régler correctement la question qui doit payer tout ça bientôt je vais avoir aussi un témoignage sur les hôpitaux en France qui est en préparation on aura également une émission avec Johan Houbeek sur quels experts on peut faire confiance que faut-il penser des thèses autour de Raoult de Montagnier du virus qui serait échappé d'un labo comment est-ce qu'on peut en tant que citoyen se faire quand même une idée et un peu trier entre les analyses scientifiques et les analyses complotistes qui évidemment circulent beaucoup sur internet j'aurai aussi un témoignage sur la situation et les craintes en Afrique prochainement donc c'est l'occasion de rester de suivre Michel Midi les prochains jours et les prochaines semaines de vous informer en écrivant à Michel Midi à l'adresse qui s'affichera à la fin un très grand merci Sophie bon courage pour la lutte bon courage pour la lutte sur le terrain et bon courage à tous prenez soin de vous prenez soin des vôtres montrez la solidarité faites mieux que toute cette crielle de gouvernement que nous avons à bientôt qui s'affichera pour la lutte pour la lutte pour la lutte pour la lutte